Un couple amoureux depuis trois ans, sauf un week-end de rêve à bord de son bateau. Mais, dans la nuit, l'escapade romantique vire à la tragédie. C'était suspect et ça n'avait aucun sens. Pour avoir cet argent, il n'y avait qu'une solution. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi insensible et dur. La dernière chose dont elle se rappelle, c'est d'être allongée par terre, nue. On n'avait pas de corps, ni d'armes, ni de scènes de crise. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle enquête impossible inédite. En écumant autrefois les mers du globe, les pirates s'étaient rendus tristement célèbres dans l'histoire de la navigation. De nos jours, quelques-uns d'entre eux s'attaquent toujours aux navires qui croisent en mer Rouge ou dans le détroit de Malacca. Mais qu'en est-il lorsqu'une femme prétend que son bateau a été attaqué dans la baie de Brisbane ? Les policiers australiens seraient en droit de penser qu'elle plaisante s'ils ne l'avaient pas retrouvé à garde et terrorisé sur le pont. Et surtout, s'ils n'avaient pas découvert que son compagnon baignait dans une mare de sang. A environ 3 heures du matin, les secours ont reçu un appel pour une urgence médicale sur un bateau, quelque part dans la baie. Il faisait très sombre. A l'aide de projecteurs, on cherchait le bateau qui était censé être en détresse. On l'a mis une demi-heure avant de le localiser. Le bateau était dans le noir complet. Tous les feux étaient éteints. Puis, on a vu une femme debout à l'arrière du bateau. Bonjour, est-ce que tout va bien ? Le skipper l'a interpellé et lui a demandé s'il y avait une urgence médicale à bord. Elle a répondu oui. J'ai sauté à bord du Misty Blue et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a répondu que quelqu'un était sûrement monté à bord. Il y avait dû lui donner un coup si fort qu'elle avait été assommée. Comment vous appelez-vous ? Patricia Byers. Quand je suis descendu dans la cabine, j'ai vu un homme étendu sur la banquette de droite. Il y avait beaucoup de sang. Il était conscient. Et je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Il m'a répondu que quelqu'un était monté à bord, qu'il avait entendu sa femme l'appeler, qu'il avait sursauté et que c'est à ce moment-là qu'il avait dû se cogner la tête. Nous avons localisé le Misty Blue. Nous avons deux blessés à bord. Nous allons remorquer le bateau. Nous serons à la base dans environ 15 minutes. L'homme et sa compagne sont immédiatement transportés à l'hôpital. La police est déjà sur place. Quand on est arrivé, on a vu John Asquit et Patricia Byers. L'équipe médicale s'occupait de la blessure de John à la tête. Ils semblaient très fatigués, mais restaient relativement calmes face à nous. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de leur arriver. Pendant que John recevait les soins nécessaires, on a essayé d'établir ce qui s'était passé au cours de cette soirée. Patricia a déclaré qu'il se promenait dans la baie de Morenton l'après-midi, quand le bateau était tombé en panne à cause d'un problème de filtre à gasoil. Elle a alors décidé de jeter l'encre pour la nuit, dans le chenal. Ça a l'air bon, mais pas aussi bon que toi. Ils ont passé une soirée romantique, ils ont dîné et bu deux bouteilles de vin et une demi-bouteille de Porto. Ils ont pris une douche nue à l'arrière du bateau avant d'aller se coucher. Pat, réveille-toi ! La dernière chose dont elle se rappelait, c'était d'être recroquevillée nue à l'avant du bateau et de John, couvert de sang, lui demandant si tout allait bien. Ils se sont ensuite réfugiés à l'intérieur du bateau où John a lancé des appels de détresse pendant une heure, une heure et demie. Mais il s'avère que la blessure de John n'est pas une simple bosse. Le médecin m'a dit que John avait été blessé par balles. On s'est tourné vers John et Patricia Bayers qui ont trouvé ça ridicule et ne l'ont pas pris au sérieux. Quand on se prend une balle, on le sait. Les policiers se trouvent confrontés à un scénario extravagant. Un couple s'accorde une soirée amoureuse à bord de son bateau. Au milieu de la nuit, la femme reprend conscience après avoir été assommée. Elle est nue, désorientée et son compagnon blessé à la tête et couvert de sang. Les radiographies révèlent que des fragments de métal se sont logés profondément dans le crâne de John Asquitt. Qui est l'auteur de l'agression et quel est son mobile ? Puisque rien n'a été volé à bord. On s'est rendu à l'hôpital pour interroger John et Patricia sur ce qui s'était passé. Mais Patricia était introuvable. Elle n'était pas à l'hôpital. Il était alors crucial pour nous de la retrouver. Deux scénarios étaient envisageables. Soit quelqu'un était monté à bord du bateau, avait agressé Patricia et tiré sur John. Soit ils étaient seuls sur le bateau. Une arme se trouvait à bord. Il ne restait plus qu'à établir à qui cette arme appartenait. A John, à Patricia ou à une tierce personne ? La police recherche l'unique témoin de ce qui s'est passé sur le Misty Blue, Patricia Byers. Elle n'est ni à l'hôpital où les radios confirment que John a été blessé par balle, ni chez elle. On s'est rendu chez elle, mais il n'y avait personne. Ensuite, l'hôpital nous a appelé pour nous dire qu'elle était venue rendre visite à John. On a interrogé Patricia sur les événements et elle nous a dit que des pirates étaient montés à bord et avaient attaqué John. Elle nous a dit que quelqu'un avait tiré sur John, que c'était peut-être les pirates qui lui avaient tiré dans la tête. Pourtant, Patricia n'a fait aucune allusion à cela lors de son premier interrogatoire. Oublier un tel détail n'a rien d'insignifiant. On lui a demandé s'il y avait une arme à bord. Elle nous a répondu non. Puis on lui a demandé s'il y avait une arme et elle nous a répondu qu'elle en avait deux à son domicile et une à son travail. Je lui ai demandé si elle voulait bien nous accompagner à son domicile pour récupérer les armes. Elle a coopéré et nous a montré où se trouvait la carabine à air comprimé. Puis elle nous a donné la carabine 22 long rifle qui était équipée d'un viseur. Elle était très coopérative et ne semblait pas du tout inquiète de nous voir prendre ses armes. Quand elle allait pêcher, elle avait l'habitude de tirer sur les requins. Elle tirait aussi sur les chats qui venaient attaquer ses perroquets. Patricia conduit ensuite les policiers sur son lieu de travail où ils saisissent un fusil à pompe. Après la saisie des armes, nous avons demandé à Patricia si elle voulait bien nous suivre au commissariat pour se soumettre à une audition filmée. Elle acceptait de répondre à nos questions mais hors caméra. On lui a également demandé si elle était prête à se soumettre à un test qui permettrait de déceler la présence éventuelle de traces de poudre sur ses mains. Elle n'était pas obligée de le faire, rien ne l'y forçait. mais elle n'a pas voulu s'y prêter. Elle nous a dit qu'elle voulait retourner voir John à l'hôpital et on l'y a conduite. Entre temps, le Misty Blue est devenu une scène de crime. On est entrés dans la cabine du bateau. C'était sur la gauche, c'est-à-dire côté port que John gisait. On a remarqué qu'entre les couchettes, il y avait du sang séché partout sur le sol. Il y avait des éclaboussures de sang sur la droite, c'est-à-dire à tribord et aussi sur l'oreiller. Après avoir examiné le sang séché, on a découvert de petits fragments de métal correspondant à des éclats de balle. On en a également retrouvé dans la cloison et on les a prélevés pour les analyser. L'analyse révèle que les fragments de balle retrouvés sur le bateau et dans le crâne de John ont un revêtement doré. Ce qui recouvre les fragments indique que les balles ont vraisemblablement été tirées avec un 22 long rifle. Cette arme a été retrouvée par les inspecteurs et amenée dans nos services pour une analyse plus poussée. Mais dans cette affaire, les morceaux de projectiles étaient tellement endommagés qu'on ne pouvait pas les utiliser pour identifier l'arme du crime. La carabine à lunettes télescopiques de Patricia ne peut donc être ni incriminée ni écartée. Et à ce stade de l'enquête, son histoire de pirate non plus. Je n'ai jamais entendu parler de pirate à Morenton Bay. Son histoire était plausible mais il fallait qu'on le prouve. Rien ne manquait à bord. Les radios, le matériel de pêche, le barbecue, le portefeuille de John, tout était là. Rien n'avait été volé. Et quand on parle de pirate, on pense vol. Donc la seule explication possible, c'est que John se soit tiré dessus. Même si c'est fortement improbable, vu que l'orifice d'entrée de la balle est situé sur le dessus de son crâne. C'est physiquement impossible qu'une personne se tire une balle dans la tête avec une carabine. L'autre explication possible, c'est que ce soit Patricia qui est tirée. Ils se sont disputés sur le bateau, les choses ont mal tourné et John a reçu une balle dans la tête sans qu'on sache comment. Dès que l'état de John nous l'a permis, on est allé l'interroger à l'hôpital. On a décidé de montrer les armes à John pour s'assurer que c'était bien celles qui se trouvaient à leur domicile. Il a identifié le fusil à pompe et nous a dit que c'était celui de leur magasin. Il a identifié la première carabine et nous a confirmé qu'elle se trouvait chez lui. Mais il a déclaré ne jamais avoir vu le 22 long griffle avant. On lui a demandé comment il pouvait affirmer qu'il ne l'avait jamais vue et il nous a répondu que c'était assez facile car celle qu'ils avaient chez eux n'avait pas de lunettes télescopiques, ce qui a éveillé nos soupçons. On lui a suggéré que c'était peut-être Patricia qui lui avait tiré dessus. Il était horrifié par cette idée. Il nous a dit que c'était impossible parce qu'ils avaient une relation idyllique et n'avaient aucun problème. Il pensait que quelqu'un était monté à bord et les avait agressés, lui et Patricia. Bien que les morceaux de projectiles soient trop endommagés pour pouvoir déterminer de quelle arme ils proviennent, John Asquitt a vraisemblablement été blessé par une carabine de calibre 22 long rifle. Les inspecteurs écartent la thèse absurde d'une attaque de pirates. Ils rejettent aussi celle du suicide. John ne pouvant pas se tirer une balle dans la tête avec un fusil. Alors les soupçons se portent sur sa compagne Patricia Byers. L'une des armes lui appartenant saisie par la police est le calibre 22. Mais John affirme ne l'avoir jamais vue avant le drame. On a fait des recherches sur cette arme et on a découvert qu'elle avait été achetée dans une armurerie à Binley le jour où John avait été transporté à l'hôpital. Je me suis rendu dans cette armurerie pour vérifier les registres. Les documents révélaient que Patricia avait acheté cette arme et qu'elle l'avait payée environ 100 euros. Le propriétaire du magasin nous a dit qu'elle voulait un 22 long rifle sans diseur. Mais la seule arme qu'il avait de disponible alors était la carabine à lunettes que nous avions en notre possession. Il lui a également précisé que la lunette pouvait être enlevée. Il s'est rappelé qu'elle était allée retirer de l'argent au distributeur pour le payer. On a alors demandé un mandat pour avoir un relevé de compte de Patricia. Elle est allée au distributeur juste en face du magasin à prix de l'argent et elle est allée acheter l'arme. On pouvait donc affirmer qu'elle avait acheté cette arme cet après-midi-là. On savait alors pourquoi elle n'était pas à l'hôpital auprès de John puisqu'elle était en train d'acheter une arme. Elle savait vraisemblablement que nous allions perquisitionner leur domicile et demander à avoir leurs armes. Il fallait qu'on retrouve la quatrième, l'autre carabine 22 long rifle. Le petit bateau dont la cabine est maculée de sang a été emmené à Manly pour être examiné par la police. La victime de Yatala John Asquit 53 ans a été blessée à bout portant. Une femme de 46 ans se trouvait également à bord. On sait que le couple avait beaucoup bu. L'embarcation serait tombée en panne et ils auraient mouillé dans le chenal. La police maritime interroge toutes les personnes qui se trouvaient dans les environs au moment du drame. Les plongeurs ont entamé des recherches là où le bateau a jeté l'encre. Il chercherait une carabine Vindelon Rifle. On a immédiatement pensé que la carabine avait été jetée par-dessus bord dans Moreton Bay. Mais la marée, les courants et les mouvements de l'eau ne permettaient pas de retrouver l'arme. Si Patricia Bayer s'attirait sur John, son compagnon, les inspecteurs doivent trouver le mobile. Ils commencent par enquêter sur leurs relations. Leurs familles et leurs amis ont tous déclaré qu'ils s'entendaient très bien, qu'ils avaient de très bonnes relations, on n'avait aucun problème. Ils tenaient un commerce ensemble, ils renvoyaient l'image d'un couple heureux. Tous ceux que nous avons interrogés nous ont dit qu'ils avaient de bonnes relations. Ils ne se disputaient jamais, tout était parfait et ils finiraient certainement par se marier. Ça m'a paru étrange et j'avais des doutes sur ce qu'il s'était passé. Mais les preuves étaient là et parlaient d'elles-mêmes. Patricia était impliquée dans cette fusillade. La police s'intéresse ensuite à la situation financière de John et à qui cela profiterait s'il venait à mourir. John nous a dit qu'il avait une assurance vie et que les bénéficiaires étaient ses enfants. Quand on a eu les détails de sa police d'assurance, on a constaté un changement de bénéficiaire. Patricia était la seule à pouvoir en bénéficier. On a donc fait faire des recherches plus poussées et on a appris que John avait souscrit quatre autres assurances vie. On a ensuite montré à John tous ses documents. C'est de là, il nous a dit qu'aucun des documents n'étaient signés de sa main. Aucun. On lui a demandé s'il savait qui aurait pu faire ça mais il nous a répondu non. On lui a alors demandé si Patricia aurait pu le faire. Ce à quoi il nous a répondu que c'était impensable, qu'elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. Le montant, le montant des cinq polices d'assurance s'élevait à 175 000 euros et l'unique bénéficiaire était Patricia Bayers. Au fur et à mesure que les éléments du puzzle se mettent en place, la culpabilité de Patricia Bayers s'impose aux yeux des enquêteurs. Car si John avait succombé à sa blessure, elle se serait appropriée les primes des cinq assurances vie soi-disant souscrites en sa faveur par son compagnon. Pour le prouver et pouvoir accuser Patricia de tentative de meurtre, les policiers confient à un graphologue les documents afin qu'il détermine qui les a falsifiés. Dans la plupart des cas de contrefaçon de signature, la personne essaie de reproduire ce qu'on appelle la représentation picturale de la signature originale. Quand on compare la signature de John Asquit à celles qui sont mises en cause, on remarque que la personne a essayé d'en reproduire les boucles et les spirales. Mais elle n'a pas fait suffisamment attention aux éléments qui rendent la signature de John Asquit unique, c'est-à-dire la fluidité, la vitesse d'écriture, la formation complexe des lettres et la pression du stylo exercé sur le papier. Dans cette affaire, toutes les signatures imitées ne parviennent pas à reproduire ces caractéristiques. Ce n'est pas John qui a signé ces documents et les signatures contrefaites sont l'œuvre d'une seule personne. La police pense que le faussaire est Patricia Bayers. non seulement tous ces documents ont été envoyés à une seule et même adresse, celle de sa boîte postale, mais lorsque les inspecteurs examinent les registres d'un centre médical où un examen a été passé afin de pouvoir souscrire à l'une des polices d'assurance, les soupçons se confirment. Il n'y avait aucun rendez-vous au nom de John Asquith. Le seul rendez-vous était au nom de Johan Asquith. On lui a fait une prise de sang et remis un certificat. Le double de la facture était également au nom de Johan Asquith. Pas besoin d'être un expert pour voir que les documents envoyés à la compagnie d'assurance ont été falsifiés. On a montré des photos de plusieurs femmes dont celle de Patricia Bayars ou réceptionniste. Il l'a identifiée comme étant la personne qui s'était présentée ce jour-là. Les inspecteurs ont les éléments nécessaires pour accuser Patricia de tentative de meurtre mais John Asquith refuse toujours de croire à son implication. Mais plus pour très longtemps. Il est allé chez son médecin et lui a dit qu'il était malade. Son médecin a fait analyser son urine. Il avait une grande quantité de Valium dans son organisme. La police dispose de suffisamment de preuves indirectes contre Patricia Bayars mais la carabine de l'enrifle avec laquelle elle aurait tiré sur son compagnon reste introuvable. Mon fils Ashley était en train de pêcher quand il a aperçu la crosse ou le canon d'un fusil. On ne trouve pas ce genre de choses tous les jours au bord de la rivière. On avait entendu parler d'une fusillade sur un bateau et le lendemain c'était à la télé et dans les journaux. On a fait le rapprochement et on s'est dit qu'il y avait peut-être un rapport. On a donc décidé de l'amener à la police. Détail étonnant. Ce sont les voisins de Patricia Bayars qui retrouvent par hasard la crosse de la carabine dans la rivière. Il s'avère qu'elle fait partie d'une arme de calibre 22 long rifle. Une question se pose désormais. est-ce celle dont s'est servie Patricia pour faire feu sur son amant ? Détail étonnant. Ce sont les voisins de Patricia Bayars qui retrouvent par hasard la crosse de la carabine dans la rivière. Il s'avère qu'elle fait partie d'une arme de calibre 22 long rifle. Une question se pose désormais. est-ce celle dont s'est servie Patricia pour faire feu sur son amant ? Je me suis dit que si on avait trouvé la crosse de la carabine à cet endroit c'est qu'il était probable qu'elle l'avait sciée en deux et qu'elle ait jeté l'autre morceau avec donc qu'on le retrouverait forcément. J'ai donc demandé l'aide des plongeurs de la police pour retrouver le canon de la carabine mais je n'étais pas très optimiste. Après seulement 40 minutes un des plongeurs a retrouvé le canon d'un 22 long rifle. C'était fantastique c'était ce qu'on recherchait mais il manquait encore le reste de la carabine. A l'examen le canon semblait avoir été scié et si on retrouvait la même chose sur le morceau de crosse restant de la carabine cela pouvait avoir endommagé ou déformé la balle lors de son passage dans le canon ou peut-être que la balle a pu éclater en percutant quelque chose comme le crâne de M. John Asquit. Je suis convaincu que s'il est encore en vie c'est parce que la balle a éclaté avant de toucher son crâne. Il faut être réaliste si elle avait scié la carabine avec une scie à méta et fait une entaille bien nette je ne pense pas que John serait encore parmi nous aujourd'hui. Je me suis dit qu'elle avait scié la carabine chez elle j'ai donc demandé un mandat de perquisition. Quand on est arrivé sur les lieux il y avait un grand établi avec un étau les lieux étaient propres mais sous l'étau il y avait comme des copeaux de bois les copeaux ainsi que la crosse de la carabine sont confiés à un spécialiste afin de déterminer si le camp incide On a commencé par couper un bout de la crosse pour déterminer la nature du bois il s'agissait d'un bois dur On l'a ensuite placé dans un microtome qui est un outil tranchant La lame permet de couper des morceaux très fins sur les trois surfaces à étudier On a ensuite teint ces lamelles avec de la safranine qui met en relief la structure du bois On les a placées sur une lame de microscope afin de pouvoir observer l'anatomie du bois On peut comparer ça à des empreintes digitales Chaque variété de bois a des caractéristiques anatomiques très particulières On peut les observer au microscope et ensuite entrer ces caractéristiques dans une base de données qui donnera les différents types de bois possibles Dans cette affaire il s'agissait d'une variété de bétula du bouleau un bois dur de l'hémisphère nord Nous avons conclu que les copeaux de bois étaient du bouleau c'est-à-dire le même bois que la crosse de la carabine Je pense qu'elle a scié la carabine chez elle à Yatala et qu'elle l'a emmenée sur le bateau Elle avait prévu de faire une balade en mer ce week-end-là Tout devait se passer ce week-end Mais tout ne s'est pas passé comme prévu John n'est pas mort il a survécu ça a anéanti tous ses plans Elle a donc été accusée de tentative de meurtre de coups et blessures avec intention de donner la mort et de faux et usage de faux Malgré les preuves qu'on lui présente Jonas Cuit ne peut se résoudre à croire que la femme qu'il aime a tenté de l'assassiner Mais deux mois après l'arrestation et la libération sous caution de Patricia qui attend son procès John change d'avis Un jour après avoir mangé ce que Patricia lui aurait préparé John a commencé à se sentir vraiment très mal Il avait très envie de dormir Il se cognait partout et avait du mal à rester éveillé Il est allé chez son médecin et lui a dit qu'il était malade Son médecin a fait analyser son urine Il y avait une grande quantité de Valium dans son organisme Il nous a déclaré ne pas suivre de traitement et n'avoir pris aucun médicament depuis sa sortie de l'hôpital Ça ne pouvait être qu'elle Elle avait mis quelque chose dans sa nourriture Cette prise de conscience a eu l'effet d'une bombe sur John Il a complètement changé d'attitude et a compris que Patricia la femme avec qui il vivait et selon lui avec qui il avait une relation merveilleuse avait essayé de le tuer La police est sur le point de découvrir que John n'est pas la seule victime de Patricia Byers Tandis que John Asquit découvre l'atroce vérité Patricia Byers comparait devant une cour de justice Après deux semaines de procès le jury la décart coupable de tentative de meurtre Elle est condamnée à douze ans de prison L'estimant devenu inoffensive et incapable de récidiver le juge lui accorde une mise en liberté conditionnelle après trois ans d'incarcération Quelques semaines plus tard une information fracassante révèle que Patricia n'en était pas à son coup d'essai J'ai reçu l'appel d'une femme qui s'inquiétait pour son père qui avait vécu avec Patricia Byers Après avoir pris connaissance de cette histoire dans les médias elle a eu peur pour son père car tous ses biens maisons, voitures, bateaux appartenaient désormais à Patricia Comment peux-tu me faire ça ? Selon la fille de Carl Patricia Byers et son père étaient ensemble depuis huit ans quand il l'a apparemment quitté le 6 juillet 1990 Sans nouvelles de leur père ses filles ont téléphoné à Patricia qui leur a dit qu'ils s'étaient séparés et qu'il était parti en Thaïlande rejoindre sa petite amie thaïlandaise Elle semblait très émue elle criait et pleurait Elle avait l'air très contrariée par cette séparation Tout me semble parfait jusque là Oui Vas-y, amuse-toi bien Merci beaucoup Selon Ross Roberts son patron Carl Gottkens avait l'intention de rejoindre sa petite amie thaïlandaise et de ne revenir que deux mois plus tard Il l'a vu pour la dernière fois trois jours avant son départ Il m'a demandé si je voulais aller boire une bière et je savais que j'allais être mal à l'aise Donc j'ai refusé son invitation parce que je ne voulais pas m'immiscer dans ces problèmes conjugaux D'accord, merci à la prochaine Ils sont restés dans la voiture un petit moment parce que Carl avait demandé une avance sur salaire Ils ont convenu que Carl lui rembourserait plus tard ou que la somme serait déduite de son salaire Ce n'était pas un problème car c'était un homme intègre et droit Je lui ai serré la main en lui souhaitant bonne chance et je lui ai dit qu'on se verrait à son retour Il était surpris de recevoir environ deux semaines plus tard une lettre dactylographiée de Carl C'était une lettre de démission disant qu'il ne reviendrait pas Qu'il s'était arrangé avec Trish pour la maison Qu'il pensait peut-être avoir fait une erreur mais que Trish ne resterait pas longtemps seul parce que c'était une belle femme Comme dans sa lettre de démission Carl Godgens n'a pas fait allusion à la somme qu'il lui doit Ross Roberts lui adresse un courrier de relance Trois mois plus tard alors que Patricia s'est installée dans la maison de son ex-amant Roberts reçoit un chèque le remboursant intégralement À ce moment-là je me suis dit que tout avait été remboursé Carl avait pris sa décision on lui a renvoyé toutes ses affaires et l'affaire était close Pour retrouver M. Godgens il fallait qu'on sache s'il était bien parti le jour prévu en Thaïlande mais il n'avait pas pris l'avion ce jour-là J'ai contacté la compagnie aérienne qui m'a dit qu'une femme prétendant être Mme Godgens avait annulé la réservation Elle avait annulé la réservation et avait demandé à être remboursée Toutes nos tentatives pour le retrouver restaient vaines La seule chose qui permet de dire que Carl est vivant et en Australie sont les mouvements sur son compte bancaire Notamment l'achat d'une voiture quatre mois après sa disparition S'il avait signé ce reçu ça voulait dire qu'il était toujours en Australie et qu'il avait encore des contacts avec Patricia ou bien que quelqu'un avait accès à sa carte bancaire et avait imité sa signature sur la facture de la voiture J'ai donc envoyé la lettre de démission ainsi que du courrier professionnel écrit par Carl à des experts Les experts ont conclu que la signature et la lettre n'étaient pas de Carl Godgens Je me suis également renseignée sur ce qu'étaient devenus ses biens et notamment sa maison à Ayatala J'ai découvert que la maison avait été mise au nom de Patricia trois semaines après la disparition de Carl Sur le document de transfert de propriété la signature de Carl Godgens et de son témoin sont des imitations La seule signature authentique était celle de Patricia Byers Le reçu de sa carte bancaire est également une contrefaçon Je suis allée chez le concessionnaire qui avait vendu la voiture Le vendeur m'a dit s'être rendu à l'adresse de Ayatala où il avait rencontré une femme se présentant sous le nom de Madame Godgens et qui avait signé le reçu devant lui au nom de C.T. Godgens D'un point de vue juridique c'était une preuve irréfutable On allait pouvoir utiliser la signature imitée par Patricia Byers sur le reçu comme point de référence et la comparer aux signatures des autres documents On est arrivé à la conclusion que le faussaire qui avait signé ce papier était l'auteur des autres fausses signatures La police dispose de preuves indirectes mais elle n'a retrouvé ni corps ni scène de crime ni arme et leur principal suspect doit sortir de prison dans moins de 18 mois Dissimulant sa véritable personnalité sous des apparences Très agréable Patricia Byers est une veuve noire d'une redoutable cruauté Avant de s'en prendre à John Asquitt qu'elle aurait tué sans état d'âme si la balle n'avait pas explosé avant de l'atteindre elle était parvenue à éliminer Carl Godgens son ex-amant pour accaparer la totalité de ses biens Bien que les policiers n'aient pas trouvé son corps ni l'arme du crime le procureur est convaincu de sa culpabilité D'autant que de nouvelles preuves matérielles viennent bientôt alourdir son dossier Des mois auparavant elle s'était discrètement procuré une copie de son testament La signature figurant sur le second testament est contrefaite Elle savait qu'elle allait devoir partager la maison les biens avec les enfants Elle n'allait pas tout avoir Elle savait également que Carl avait une liaison avec une Thaïlandaise et qu'il allait la quitter Elle était consciente qu'elle allait perdre la maison et se retrouver sans rien Le soir où Carl a franchi cette porte il a disparu pour toujours L'étape suivante était de vérifier qu'il ne restait pas de preuves dans la maison Au moment où on a perquisitionné les lieux Carl avait disparu depuis six ans J'ai trouvé un agenda datant de 1990 A la page du 6 juillet il y avait cette note Carl est parti je l'ai déposé en ville Le jour même un nouveau lit est livré L'histoire du lit me paraissait bizarre Patricia avait expliqué à John que Carl avait pris son lit quand il l'a quitté C'était suspect S'il partait pour Bangkok il n'allait pas prendre son lit avec lui et s'il allait à Darwin pour ensuite partir en Asie ça n'avait aucun sens On m'a demandé de me concentrer sur la chambre principale et de rechercher des traces de sang On a retrouvé une série de gouttelettes sur l'un des murs Il y avait 21 gouttelettes mesurant environ 1 mm On a fait un test sur ces gouttelettes pour déterminer si c'était du sang et le résultat a été positif Sur le sol de la chambre on a vaporisé du luminol On recherchait là aussi des traces de sang La moquette était posée comme ça à même le sol Ce qui m'a paru étrange c'est qu'il n'y avait rien en dessous pas de Thibaud On a obtenu un résultat positif sur toute la surface traitée c'est-à-dire le parquet sous la moquette Quand on a rallumé la lumière on s'est rendu compte qu'il y avait des taches sombres aux endroits où il y avait eu une réaction chimique c'est-à-dire où le sol était devenu fluorescent dans le noir Un profil ADN est créé à partir des taches de sang retrouvées dans la chambre de Carl Godgetts Les experts médicaux légaux le comparent à celui de ses filles Les signatures ADN présentent des similitudes bien qu'il soit difficile de l'affirmer La forme particulière des éclaboussures de sang permet par ailleurs de déduire le mode opératoire de l'assassin On peut déduire de leur forme qu'elles sont le résultat d'une grande force exercée contre une source de sang Quelque chose tel qu'un traumatisme provenant d'un objet contondant ou encore d'un coup de feu Les blessures par balle provoquent ce qu'on appelle des projections de sang à grande vitesse Et ces projections sont minuscules comme si on les avait pulvérisées Ces taches de sang sont infimes et n'ont donc pas pu être éliminées Elles pouvaient provenir de quelque chose d'aussi banal qu'un éternuement ou d'une quinte de toux avec du sang dans la bouche et le nez C'est probablement dans cette chambre présentant toutes les caractéristiques d'une scène de crime mais il manquait encore le reste de la carabine A l'examen le canon semblait avoir été scié Et si on retrouvait la même chose sur le morceau de crosse restant de la carabine cela pouvait avoir endommagé ou déformé la balle lors de son passage dans le canon Ou peut-être que la balle a pu éclater en percutant quelque chose comme le crâne de M. John Asquit Je suis convaincu que s'il est encore en vie c'est parce que la balle a éclaté avant de toucher son crâne Il faut être réaliste si elle avait scié la carabine avec une scie à métaux et fait une entaille bien nette je ne pense pas que John serait encore parmi nous aujourd'hui Je me suis dit qu'elle avait scié la carabine chez elle j'ai donc demandé un mandat de perquisition Quand on est arrivé sur les lieux il y avait un grand établi avec un étau Les lieux étaient propres mais sous l'étau il y avait comme des copeaux de bois Les copeaux ainsi que la crosse de la carabine sont confiés à un spécialiste afin de déterminer si le camp incide On a commencé par couper un bout de la crosse pour déterminer Il retrouve par hasard la crosse de la carabine dans la rivière Il s'avère qu'elle fait partie d'une arme de calibre 22 long rifle Une question se pose désormais Est-ce celle dont s'est servie Patricia pour faire feu sur son amant ? Je me suis dit que si on avait trouvé la crosse de la carabine à cet endroit c'est qu'il était probable qu'elle l'avait sciée en deux et qu'elle ait jeté l'autre morceau avec donc qu'on le retrouverait forcément J'ai donc demandé l'aide des plongeurs de la police pour retrouver le canon de la carabine mais je n'étais pas très optimiste Après seulement 40 minutes un des plongeurs a retrouvé le canon d'un 22 long rifle C'était fantastique C'était ce qu'on recherchait mais il manquait encore le reste de la carabine Après avoir pris connaissance de cette histoire dans les médias elle a eu peur pour son père car tous ses biens maison, voiture, bateau appartenaient désormais à Patricia Comment peux-tu me faire ça ? Selon la fille de Carl Patricia Bayers et son père était ensemble depuis 8 ans quand il l'a apparemment quitté le 6 juillet 1990 Sans nouvelles de leur père ses filles ont téléphoné à Patricia qui leur a dit qu'ils s'étaient séparés et qu'il était parti en Thaïlande rejoindre sa petite amie thaïlandaise Elle semblait être émue elle criait et pleurait Elle avait l'air très contrariée par cette séparation Tout me semble parfait jusque là Oui Vas-y amuse-toi bien Merci beaucoup Selon Ross Roberts son patron Carl Gotthkens avait l'intention de rejoindre sa petite amie thaïlandaise et de ne revenir que deux mois plus tard Il l'a vu pour la dernière fois trois jours avant son départ Il m'a demandé si je voulais aller boire une bière et je savais que j'allais être mal à l'aise donc j'ai refusé son invitation parce que je ne voulais pas m'immiscer dans ces problèmes conjugaux D'accord merci à la prochaine Le Misty Blue est devenu une scène de crime On est entré dans la cabine du bateau C'était sur la gauche c'est-à-dire côté port que John gisait On a remarqué qu'entre les couchettes il y avait du sang séché partout sur le sol Il y avait des éclaboussures de sang sur la droite c'est-à-dire à tribord et aussi sur l'oreiller Après avoir examiné le sang séché on a découvert de petits fragments de métal correspondant à des éclats de balles On en a également retrouvé dans la cloison et on les a prélevés pour les analyser L'analyse révèle que les fragments de balles retrouvés sur le bateau et dans le crâne de John ont un revêtement doré Ce qui recouvre les fragments indique que les balles ont vraisemblablement été tirées avec un 22 long rifle Cette arme a été retrouvée par les inspecteurs et amenée dans nos services pour une analyse plus poussée Mais dans cette affaire les morceaux de projectiles étaient tellement endommagés qu'on ne pouvait pas les utiliser pour identifier l'arme du crime La carabine à lunettes télescopiques de Patricia ne peut donc être ni incriminée ni écartée Et à ce stade de l'analyse Je me suis rendu dans cette armurerie pour vérifier les registres Les documents révélaient que Patricia avait acheté cette arme et qu'elle l'avait payée environ 100 euros Le propriétaire du magasin nous a dit qu'elle voulait un 22 long rifle 110 heures Mais la seule arme qu'il avait de disponible alors était la carabine à lunettes que nous avions en notre possession Il lui a également précisé que la lunette pouvait être enlevée Il s'est rappelé qu'elle était allée retirer de l'argent au distributeur pour le payer On a alors demandé un mandat pour avoir un relevé de compte de Patricia Elle est allée au distributeur juste en face du magasin a pris de l'argent et elle est allée acheter l'arme On pouvait donc affirmer qu'elle avait acheté cette arme cet après-midi là On savait alors pourquoi elle n'était pas à l'hôpital auprès de John puisqu'elle était en train d'acheter une arme Elle savait vraisemblablement que nous allions perquisitionner leur domicile et demander à avoir leurs armes Il fallait qu'on retrouve la quatrième l'autre carabine 22 long rifle Le petit bateau dont la cabine est maculée de sang a été emmené à Manley pour être examinée par la police La victime de Yatala John Asquit 53 ans a été blessée à bout portant Une femme de 46 ans se trouvait également à bord On sait que le couple avait beaucoup bu L'embarcation serait correspondant à des éclats de balles On en a également retrouvés dans la cloison et on les a prélevés pour les analyser L'analyse révèle que les fragments de balles retrouvés sur le bateau et dans le crâne de John ont un revêtement doré Ce qui recouvre les fragments indique que les balles ont vraisemblablement été tirées avec un 22 long rifle Cette arme a été retrouvée par les inspecteurs et amenée dans nos services pour une analyse plus poussée Mais dans cette affaire les morceaux de projectiles étaient tellement endommagés qu'on ne pouvait pas les utiliser pour identifier l'arme du crime La carabine à lunettes télescopiques de Patricia ne peut donc être ni incriminée ni écartée Et à ce stade de l'enquête son histoire de pirate non plus Je n'ai jamais entendu parler de pirate à Morenton Bay Son histoire était plausible mais il fallait qu'on le prouve Rien ne manquait à bord Les radios le matériel de pêche le barbecue le portefeuille de John tout était là rien n'avait été volé Et quand on parle de pirate on pense vol donc la seule explication possible c'est que John se soit tiré dessus même si c'est fortement Le vendeur m'a dit s'être rendu à l'adresse de Yatala où il avait rencontré une femme se présentant sous le nom de Madame Godgens et qui avait signé le reçu devant lui au nom de C.T. Godgens D'un point de vue juridique c'était une preuve irréfutable On allait pouvoir utiliser la signature imitée par Patricia Bayers sur le reçu comme point de référence et la comparer aux signatures des autres documents On est arrivé à la conclusion que le faussaire qui avait signé ce papier était l'auteur des autres fausses signatures La police dispose de preuves indirectes mais elle n'a retrouvé ni corps ni scène de crime ni arme Et leur principal suspect doit sortir de prison dans moins de 18 mois Dissimulant sa véritable personnalité sous des apparences très agréables Patricia Bayers est une veuve noire d'une redoutable cruauté Avant de s'en prendre à John Asquitt qu'elle aurait tué sans état d'âme si la balle n'avait pas explosé avant de l'atteindre elle était parvenue à éliminer Carl Godgens son ex-amant pour accaparer la totalité de ses biens Bien que les policiers n'aient pas trouvé son corps ni l'arme du crime le procureur est convaincu de sa culpabilité d'autant que de nouvelles preuves matières et avait imité sa signature sur la facture de la voiture J'ai donc envoyé la lettre de démission ainsi que du courrier professionnel écrit par Carl à des experts Les experts ont conclu que la signature et la lettre n'étaient pas de Carl Godgens Je me suis également renseignée sur ce qu'étaient devenus ses biens et notamment sa maison à Ayatala J'ai découvert que la maison avait été mise au nom de Patricia trois semaines après la disparition de Carl Sur le document de transfert de propriété la signature de Carl Godgens et de son témoin sont des imitations La seule signature authentique était celle de Patricia Bayers Le reçu de sa carte bancaire est également une contrefaçon Je suis allée chez le concessionnaire qui avait vendu la voiture Le vendeur m'a dit s'être rendu à l'adresse de Ayatala où il avait rencontré une femme se présentant sous le nom de Madame Godgens et qui avait signé le reçu devant lui au nom de C.T. Godgens D'un point de vue juridique c'était une preuve irréfutable On allait pouvoir utiliser la signature Je suis convaincu que s'il est encore en vie c'est parce que la balle a éclaté avant de toucher son crâne Il faut être réaliste si elle avait scié la carabine avec une scie à métaux et fait une entaille bien nette je ne pense pas que John serait encore parmi nous aujourd'hui Je me suis dit qu'elle avait scié la carabine chez elle j'ai donc demandé un mandat de perquisition Quand on est arrivé sur les lieux il y avait un grand établi avec un étau Les lieux étaient propres mais sous l'étau il y avait comme des copeaux de bois Les copeaux ainsi que la crosse de la carabine sont confiés à un spécialiste afin de déterminer si le camp incide On a commencé par couper un bout de la crosse pour déterminer la nature du bois il s'agissait d'un bois dur On l'a ensuite placé dans un microtome qui est un outil tranchant La lame permet de couper des morceaux très fins sur les trois surfaces à étudier On a ensuite teint ses lamelles avec de la safranine qui met en relief la structure du bois On a encore des contacts avec Patricia ou bien que quelqu'un avait accès à sa carte bancaire et avait imité sa signature sur la facture de la voiture J'ai donc envoyé la lettre de démission ainsi que du courrier professionnel écrit par Carl à des experts Les experts ont conclu que la signature et la lettre n'étaient pas de Carl Gotchens Je me suis également renseignée sur ce qu'étaient devenus ces billes et notamment sa maison à Ayatala J'ai découvert que la maison avait été mise au nom de Patricia trois semaines après la disparition de Carl Sur le document de transfert de propriété la signature de Carl Gotchens et de son témoin sont des imitations La seule signature authentique était celle de Patricia Bayers Le reçu de sa carte bancaire est également une contrefaçon Je suis allée chez le concessionnaire qui avait vendu la voiture Le vendeur m'a dit s'être rendu à l'adresse de Yatala où il avait rencontré une femme se présentant sous le nom de madame Gotchens et qui avait signé le reçu devant lui au nom de C.T. Gotchens Je me suis également renseignée sur ce qui était devenu ses biens et notamment sa maison à Ayatala J'ai découvert que la maison avait été mise au nom de Patricia trois semaines après la disparition de Carl Sur le document de transfert de propriété la signature de Carl Gotchens et de son témoin sont des imitations La seule signature authentique était celle de Patricia Bayers Le reçu de sa carte bancaire est également une contrefaçon Je suis allée chez le concessionnaire qui avait vendu la voiture Le vendeur m'a dit s'être rendu à l'adresse de Yatala où il avait rencontré une femme se présentant sous le nom de madame Gotchens et qui avait signé le reçu devant lui au nom de C.T. Gotchens D'un point de vue juridique c'était une preuve irréfutable On allait pouvoir utiliser la signature imitée par Patricia Bayers sur le reçu comme point de référence et la comparer aux signatures des autres documents On est arrivé à la conclusion que le faussaire qui avait signé ce papier était l'auteur des autres fausses signatures La police dispose de preuves indirectes mais elle n'a retrouvé Nico Le bateau était dans le noir complet Tous les feux étaient éteints Puis on a vu une femme debout à l'arrière du bateau Bonjour est-ce que tout va bien ? Le skipper l'a interpellé et lui a demandé s'il y avait une urgence médicale à bord Elle a répondu oui J'ai sauté à bord du Misty Blue et je lui ai demandé ce qui se passait Elle m'a répondu que quelqu'un était sûrement monté à bord Il y avait dû lui donner un coup si fort qu'elle avait été assomée Comment vous appelez-vous ? Patricia Bayers Quand je suis descendu dans la cabine j'ai vu un homme étendu sur la banquette de droite Il y avait beaucoup de sang Il était conscient et je lui ai demandé ce qu'il s'était passé Il m'a répondu que quelqu'un était monté à bord qu'il avait entendu sa femme l'appeler qu'il avait sursauté et que c'est à ce moment-là qu'il avait dû se cogner la tête Nous avons localisé le Misty Blue Nous avons deux blessés à bord Nous allons remorquer le bateau Nous serons à la base dans environ 15 minutes Et quand on parle de pirate on pense vol donc la seule explication possible c'est que John se soit tiré dessus même si c'est fortement improbable vu que l'orifice d'entrée de la balle est situé sur le dessus de son crâne C'est physiquement impossible qu'une personne se tire une balle dans la tête avec une carabine L'autre explication possible c'est que ce soit Patricia qui est tirée Ils se sont disputés sur le bateau les choses ont mal tourné et John a reçu une balle dans la tête sans qu'on sache comment Dès que l'état de John nous l'a permis on est allé l'interroger à l'hôpital On a décidé de montrer les armes à John pour s'assurer que c'était bien celles qui se trouvaient à leur domicile Il a identifié le fusil à pompe et nous a dit que c'était celui de leur magasin Il a identifié la première carabine et nous a confirmé qu'elle se trouvait chez lui Mais il a déclaré ne jamais avoir vu le 22 long griffle avant On lui a demandé comment il pouvait affirmer qu'il ne l'avait jamais vu et il nous a répondu que c'était assez facile car celle qu'ils avaient chez eux n'avait pas de lunettes télescopiques Ce qu'il y a